Bonjour, bienvenue à l'Open World Forum 2013. Nous sommes avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane, tu es président du groupe thématique logiciel libre du pôle de compétence systématique. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est, ces missions ? La mission, elle est toute simple, c'est développer l'écosystème du logiciel libre en Ile-de-France. Donc par l'écosystème, on entend un certain nombre d'acteurs, on entend les acteurs professionnels du logiciel libre, que ce soit les entreprises ou les chercheurs. Et au sein des entreprises, on a naturellement une distinction entre les grandes entreprises qui sont souvent utilisatrices de logiciel libre, et puis les PME, les start-up, qui elles vont être soit éditrices de logiciel libre ou réellement productrices, et d'autres qui vont être désintégrateurs. Et enfin, bien sûr, des sociétés qui ont un modèle hybride entre éditeurs avec également une offre de services. Et à côté de tout ça, on a les chercheurs, les chercheurs dans des institutions qui peuvent être des universités, des grandes écoles, des laboratoires de recherche. Quels sont les défis aujourd'hui de ce groupe thématique ? Cette année, on a identifié trois grands défis, grands défis technologiques, mais qui sont aussi des opportunités formidables pour le logiciel libre à l'horizon 2020. On va commencer par ce qu'on appelle l'after PC, le fait qu'on change de paradigme pratiquement tous les dix ans dans le monde de l'informatique. On est passé du mainframe au mini, au PC, au client serveur, au web. En ce moment même, on assiste déjà à une transition de l'ordinateur personnel vers le mobile. Donc, que ce soit les téléphones mobiles, les smartphones, les ordiphones, comme on dit en français, ou les tablettes. Donc, c'est déjà une première transition. Et il y a une deuxième transition qui se dessine déjà et qu'on voit émerger, c'est l'Internet des objets. Donc, tout ceci est en même temps lié au cloud, puisque ces objets communiquants sont très, très liés, vont échanger des données et des informations avec le cloud. Donc, on a une convergence entre ces deux aspects. Et le cloud, on sait que c'est quelque chose où il y a énormément d'open source. 95% des machines virtuelles d'Amazon sont sous Linux, par exemple. Et il y a des projets comme OpenStack qui sont des projets leaders dans le domaine du cloud open source. Et puis, côté objets communiquants, on sait qu'Android, avec 900 millions cette année d'activation de terminaux Android, c'est une vraie vague de fonds. Et on voit que le logiciel libre, sur ce plan, a gagné. Alors, deux autres défis, si tu me permets. On va parler de qualité logicielle parce que c'est à la fois l'augmentation de puissance des CPU, de la mémoire, etc. Donc, à la fois des serveurs, mais aussi des objets communiquants, la multiplication de ces objets communiquants, tout cela crée une complexité qui fait qu'il devient toujours plus difficile de faire des programmes qui fonctionnent de manière sûre, en toutes circonstances, et de le faire à un coût raisonnable. Donc, on a un enjeu majeur pour la compétitivité de l'économie, en particulier la nôtre, qui est d'arriver à continuer. Et aussi pour le citoyen, parce que quand il y a du logiciel dans des pacemakers ou du logiciel qui contrôle des véhicules, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Et donc, il est très important aussi d'adresser ce défi, mais aussi ce challenge et cette opportunité de la qualité logicielle. Et le troisième sujet dont on parle beaucoup depuis 2-3 ans, c'est le big data, parce que tous ces objets communiquants, tout ce cloud génère des quantités de données massives qu'il va falloir être capable d'exploiter. Donc, à la fois de stocker, d'analyser, de visualiser. Et tout cela dans un esprit qui est le nôtre, donc qui est l'esprit d'ouverture. Et on va aussi se rapprocher du mouvement open data. Très bien. Il y a aussi cet aspect, j'avais une grande tendance sur lequel il faut construire. Mais concrètement, il y a aussi des choses au quotidien sur le développement business, le montage de projets collaboratifs, qui est aussi au cœur même de ce groupe thématique. Absolument. Alors, on dit qu'on a trois grands défis technologiques, mais on dit aussi qu'on a un grand défi économique. C'est de continuer à faire croire cet écosystème et de continuer à faire croire les startups et les PME et les grands groupes qui utilisent le logiciel libre en France au bénéfice de leur compétitivité. Donc, pour ça, on a de nombreuses activités au sein du GTLL, que ce soit l'organisation de conférences et de rencontres qui permettent aux différents acteurs de se mettre en relation et de travailler ensemble, que ce soit sur des projets de R&D, d'innovation ou que ce soit sur le fait de réellement mettre en place un certain nombre de technologies libres dans des entreprises. Après, on a aussi des actions de soutien des PME au développement international. Donc, on appelle ça le plan ambition PME au sein de systématique. C'est un plan qui va aider les PME aussi bien dans leur développement commercial à l'international, dans leur problématique de recrutement. Et un autre exemple, dans les questions de levée de fonds, puisque certaines sociétés ont besoin de financement pour pouvoir continuer à produire des nouveaux logiciels, des nouveaux produits, toujours dans l'univers open source, d'une manière compétitive par rapport à une concurrence internationale qui est exacerbée. Très bien. Et aujourd'hui, si on veut rejoindre, si on veut avoir plus d'informations sur ce groupe thématique, on fait quoi ? On va où ? Sur quel site ? Alors, pourquoi rejoindre le groupe thématique ? Déjà, pour pouvoir effectivement collaborer avec ces acteurs de l'écosystème, que ce soit sur les problématiques d'innovation ou que ce soit sur des problématiques business. Et puis également, pour bénéficier de ces différents programmes d'accompagnement. Et le dernier point, c'est tout simplement pour être solidaire avec les différents acteurs de cet écosystème, parce qu'à plusieurs, on va être plus fort que si chacun continue à travailler, chacun dans son coin. Alors, comment avoir plus d'infos ? Il faut aller sur le site de systématique, donc systématique-paris-région.org. Il y a une section qui est dédiée au groupe thématique logiciel libre. Et donc, contactez le responsable du groupe thématique logiciel libre qui vous répondra. Et ensuite, à partir de cette prise de contact, on pourra envisager comment collaborer ensemble. Très bien, merci beaucoup Stéphane et à bientôt à l'Open World Forum. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada